Et salut YouTube, comment allez-vous ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ici Jolat pour vous la présenter, une vidéo exceptionnelle de prestige, avec un produit prestigieux comme vous pouvez le remarquer puisqu'il s'agit de la barre de son Sharp SBW800. Ah les mecs ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit Jolat, ça te dit de présenter une barre de son à 500 balles sur ta chaîne ? Et bien évidemment ! Vous vous doutez bien que j'ai pas mis 10 ans à leur répondre. Bien entendu avec cette barre de son vous est livré la basse qui est juste ici, qui est juste incroyable et qui a juste une qualité de dingue. Ah ça faisait un petit moment que je l'attendais ce collège, j'étais le facteur à la fenêtre tous les jours, tous les soirs, jour et nuit. Puis arrive le moment venu où il frappe enfin à ma porte. Oui je l'ai accueilli comme ça les bras grands ouverts. Quel bonheur lorsque j'ai branché cette dinguerie les mecs, on a une qualité de son, mes oreilles vous disent merci. Alors forcément les mecs vous remplacez le son de votre télé par cette barre de son, c'est plus du tout la même chose, là vous avez réellement un home cinéma. Alors oui je dis home cinéma parce que bien évidemment vous allez installer votre barre de son sous votre télévision, mais vous allez pouvoir mettre la basse derrière vous dans votre pièce pour pouvoir avoir un effet de spatialisation. Bon spatialisation est un bien grand mot puisque vous allez avoir les basses derrière vous et les aigus devant vous. Mais honnêtement ça fait super bien le job. Vous avez 10 enceintes d'installées sur la barre son, 4 devant, 4 au-dessus et 2 sur les côtés. 4 et 4, 8 et 2, 10. Le compte est bon. Plus la basse, ce qui fait 11 enceintes. Alors à l'unboxing vous allez avoir 2 paquets en un, c'est-à-dire la barre de son et la basse. A l'intérieur on va avoir une petite boîte avec tous les accessoires, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits supports pour par exemple accrocher sa barre de son à un mur si on le souhaite. Moi personnellement je l'ai mis sous la télé, elle est très bien ici. On va avoir tous les fils pour les connectiques. Alors tous les fils il n'y a pas non plus grand chose, il y a juste un fil d'alimentation pour la basse, un fil d'alimentation pour la barre de son et un fil HDMI. Vous avez également une prise américaine. Au niveau des entrées et des sorties on est plutôt bien fourni, on va avoir 3 HDMI, 1 USB et 1 pour la fibre optique. Alors pour ce qui est de la barre de son, la connecter à votre télévision c'est ultra simple. Vous allez avoir une sortie HDMI ARC et vous suffira simplement de la brancher dessus et de la relier à votre télévision. C'est fini, c'est reconnu direct, ça marche tout de suite. Alors pour la basse extrêmement simple aussi, vous avez juste un fil d'alimentation. Il n'y a pas de fil qui traîne entre la barre de son et la basse, c'est totalement sans fil, c'est connecté. Et donc pareil vous avez juste à brancher la basse et elle se synchronise tout de suite avec la barre de son. Également en sortie audio, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez une prise jack à 3.5 mm. Donc ça, ça peut être cool par exemple si vous voulez brancher un portable, enfin tout ce qui prend les sorties jack 3.5. Autre petite dinguerie plutôt sympa, c'est que la barre de son va faire Bluetooth. Donc vous pouvez très bien relier le son de votre smartphone, le son de votre ordinateur portable, s'il y a le Bluetooth intégré. Alors pour ce qui va être de la partie son, on va être sur du 5.1, donc c'est du Dolby Atmos. Le son est bien spatialisé, c'est de bonne qualité, même la barre de son à fond, ça ne sature pas, nickel, c'est pas criard. Alors pour ce qui est des finitions, c'est du métal, franchement c'est nickel, c'est très bien fini. Alors un truc qui est cool, si vous avez un assistant vocal, par exemple que ce soit Alexa, Google Home ou autre, sachez qu'il va être compatible avec la barre de son, donc ça plutôt cool. En puissance de sortie au total, on va être sur du 760 watts. Donc quand je vous dis que ça crache, c'est que ça crache plutôt pas mal. Disons que c'est largement suffisant si vous voulez mettre la musique à donf chez vous, quoi. Vraiment, je vous jure qu'il y a une putain de bonne qualité de son. Pour moi, ce n'aurait pas vraiment grand intérêt que je vous fasse écouter la qualité à travers un micro. Disons que ce serait comme faire chanter une diva à travers un téléphone. Tu ne peux pas te rendre compte de la qualité. Quel poète je suis. Tu ne peux pas te dire un truc, frère, la vérité, je ne t'ai pas oublié. Non, tu ne t'es pas, ce n'est pas l'été. J'ai une guitare comme ma l'idée, chargée, pour l'héritage de la l'idée. Et si tout le monde peut s'allumer, la moula de qualité, au quartier, les humains sont divisés. Vous avez la fonction Surround, si vous le voulez, à activer sur la barre. Donc, ça va vous donner un effet de spatialisation un petit peu plus prononcé. Vous allez pouvoir régler séparément, direct, depuis la télécommande, les basses, les aigus. Donc, bien entendu, avec la télécommande, vous pouvez allumer, éteindre la barre de son. Tout est contrôlable à distance. En tout cas, c'est vraiment une barre de son qui va bien habiller votre salon. Moi, en tout cas, je lui ai trouvé sa place. Elle est très bien là où elle est. Elle fait ultra bien son job. Alors, petit détail dont j'ai omis de vous parler, et pas des moindres. C'est que, comme vous pouvez le constater, la barre de son est vraiment très grande. Donc, il faudra prévoir une très grande place, avec un très grand meuble. Moi, personnellement, je la pose sur mon meuble. Elle passe, mais tout juste, il n'aurait pas fallu qu'il soit plus petit. J'ai même l'impression qu'il a été conçu pour recevoir cette barre de son. C'est dingue, comme le destin est bien fait. Enfin, voilà les mecs, la présentation s'achève ici. Tout ça pour vous dire que j'ai été vraiment super content de recevoir cette barre de son. Franchement, elle a une qualité de dingue, et ça change vraiment du son de ma télé. Maintenant, que dire de mieux, à part un petit message pour Sharp. Si des fois, vous avez la télé qui va avec, je ne dis pas non. Ouais, une petite télé aussi grande que la barre de son, ça me dirait bien, moi. Voir même plus grande, pourquoi pas ? Il y a de la place dans le salon. Eh ouais, les mecs, il ne manque plus que la télé Sharp, et on aura le combo parfait. Un petit écran de 170 cm avec ça, là. Ce sera tellement une dinguerie, mon gars. Bon, eh bien, en tout cas, les gars, les filles, j'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, vous me faites péter les likes sur la vidéo. Ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao, tout le monde !